Olivier Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement de la franchise Gamecash, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu le concept et puis le réseau Gamecash ? Oui alors Gamecash c'est une marque qui existe depuis 15 ans, vient de fêter le 15e anniversaire. On est basé sur Angers dans le Maine-et-Loire et la franchise exploite un réseau de magasins retail dans le jeu vidéo et la culture geek. Donc c'est un magasin Gamecash, c'est 70% du jeu vidéo neuf et occasion. Les produits d'occasion chez nous sont reconditionnés, on fait beaucoup de rétro gaming, on travaille sur 30 ans de culture du jeu vidéo et tous les produits dérivés afférents à ces univers là mais aussi à la pop culture, le cinéma, les séries télé etc. Aujourd'hui le réseau Gamecash c'est combien de magasins en France ? C'est une cinquantaine de magasins en France, un développement qui a commencé en Outre-mer il y a trois ans avec la Nouvelle-Calédonie et la Guyane française, une master franchise en Belgique, cinq magasins déjà ouverts et des projets en master franchise à l'export et à nouveau sur les Domtoms aussi on cherche activement des candidats sur la Réunion notamment. D'accord donc justement les candidats à la franchise pour ouvrir un magasin Gamecash quel profil il faut avoir, quel investissement il faut prévoir ? L'affinité avec le produit c'est la base, pas nécessairement être extrêmement passionné mais avoir une affinité très forte avec le produit c'est vraiment indispensable. L'investissement global il varie forcément beaucoup en fonction des lieux d'implantation mais on est en moyenne entre 140 et 200 mille euros d'investissement pour un magasin clé en main. D'accord ce qui veut dire qu'en termes d'apport personnel ? Il faut entre 30 et 70 mille euros d'apport encore une fois en fonction de la ville ciblée. Aujourd'hui en France on recherche essentiellement des candidats sur les belles villes dans lesquelles on n'est pas présent. Lyon, Rennes, Orléans sont des villes prioritaires pour nous, il y en a d'autres. On arrive en 2019 sur des villes très importantes pour nous comme Nancy, comme Marseille, comme Bourges. C'est des villes qui vont être dotés bientôt. D'accord, je vous remercie. Avec plaisir.